Sous-titrage Société Radio-Canada ... Un fruit, une cerise, essaye. Pour qui je chante, moi ? Pour moi, Papechou. Allez, vas-y. Tu en fais une tête, Jean. C'est la guerre ? Pas encore. J'ai eu droit à une enquête. Une enquête ? Le colonel m'a interrogé sur ma santé. Sur toi et sur tes protégés. Personne n'écoute, terminé. Des questions sur vous aussi. Quoi ? Sur les Polonais. Si la guerre éclate, de quel côté allez-vous tomber ? De notre côté et du côté des Allemands ? Oh, je ne sais pas. Si on devenait espion, Papechou, qu'est-ce que tu en penses ? Je t'en prie, si tu avais subi cette interrogatoire, pourquoi votre femme soigne-t-elle ses enfants des incurables ? Ah ! Mais comment, hein ? Comment ? Et qu'avez-vous répondu ? Que voulez-vous que je réponde ? Qu'ils se mêlent de ce qu'ils le regardent. Que leurs parents s'en débarrassent en me les confiant, que personne ne leur parle, personne n'en veut. Moi, je leur parle, c'est tout. C'est ce que j'ai dit. Alors, lui, elle leur parle. Curieuse médecine. Oh, il veut voir mes diplômes. En résumé, je ne devrais être ni commandant ni marié, surtout à une Polonaise médecin en plus. Une chance qu'on ne soit pas juif, hein ? Je n'ai pas la force de rire. Il ne faut jamais se forcer, surtout à rire. C'est le cheval fou.